Conclusion Égo Hugo Victor Hugo habite chez moi, et ce n'est pas facile tous les jours. Il croit être le roi ici. Il croit être le plus grand écrivain de tous les temps. Il ne sait pas qui je suis. Pour lui, je suis seulement un chat. Parfois, il m'appelle Minou. Minou, vous vous rendez compte ? Pourtant, quand il écrit son nom ou ses initiales partout dans la maison, il écrit aussi mon nom. Moi aussi, je m'appelle Victor Hugo. En langage chat, c'est très différent, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas comprendre. En langage humain, le nom pour un chat comme moi, c'est Victor Hugo. Cela ne peut être que Victor Hugo. Hugo, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire, papa ? C'est du latin. Ça veut dire « moi », Hugo. Pourquoi il écrit ça ? Parce qu'il est fier et content de lui, j'imagine. Mais pourquoi il s'appelle comme ce terrible chat ? C'est bizarre ? Non. Tu as raison. C'est bizarre. Les hommes sont bizarres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.